Allons-y, ah ah ah, joie ! Oui 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 ! Non ! Pou, pou, ping ! De merde ! De merde ! Ouf ! C'est littéralement bon ! C'est... chiant ! Bye ! Jambour, jambour à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve pour voir un de mes petits coups de cœur ! Coup de cœur, coup de cœur ! C'est pas compliqué, cette carabine. Je l'ai vue, 35 secondes plus tard, elle était achetée. Vous vous souvenez à priori tous de la carabine Monoku semi-automatique qui avait tant fait rire Monsieur Reynaud himself, qui avait fini, c'est dégueulasse, qui avait fini chez notre regretté camarade Greg Hydrales, et qui est probablement désormais chez un greffier de justice, voilà. Et bien figurez-vous, j'ai trouvé la même, mais en mieux et en vannes de l'air. Cette petite carabine, c'est la Bayard Pieper Model 1909. Alors elle est très très marrante cette carabine, vraiment. Je l'ai déballée, j'ai vu le fût de machin, je me suis dit c'est de la merde. Je l'ai remontée, je l'ai regardée, je l'ai essayée, j'ai dit c'est génial ! C'est absolument génial ! Donc c'est une Monoku qui s'arme par l'arrière par ce gros bouchon. Comme vous pouvez le voir, elle reste en arrière. Et comme on le verra, je vous ferai un gros plan lors du tir, et bien il suffit de presser cet arrêtoir, et hop, tout repart en avant, sa chambre la cartouche, boum, on tire, ça l'éjecte automatiquement, et il n'y a plus qu'à remettre une cartouche à chaque fois, etc. C'est presque une semi-auto, mais Monoku. Donc évidemment c'est de la C1C, vous n'allez pas vous faire avoir, par des gars qui vous diraient, ouais mais c'est de la C1A, gna 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 gna. Non. C'est de la C1C, c'est Monoku avant tout. Alors aujourd'hui on va tirer de la Winchester Standard Velocity, et je me suis mis à 25 mètres, parce que je voulais quand même voir un peu ce que ça donnait. mais voilà, alors, à la perfection, sa chambre à la perfection, putain. Tu n'es pas du tout où j'ai tiré. Ma caméra est extrêmement proche de la cible, alors j'espère juste que, voilà, je vais en faire encore une, et puis on ira voir un peu ce que ça donne. Putain, c'est tellement bien. C'est si ingénieux ! Oh, je suis in love ! Enfin, je suis complètement amoureux de ce truc. Je vais voir, je reviens. Je ne suis pas du tout dedans. C'est trop cool. Tu essayes plus bas. Ah, là je suis dedans. En plus cette carabine est réglée visuelle basse, si c'est pas formidable, je t'aime. Je t'aime, j'ai tellement eu... Ah, j'ai tellement bien fait de te prendre, toi. Oh là là. Oh, c'est formidable. Ah merde, oui, non. Ah, c'est tellement bien et c'est... Enfin, vous voyez, là, c'est généralement la 22LR, on est d'accord, c'est un jam-o-matic, c'est-à-dire que ça se coince, ça machine en permanence. Les statistiques disent 1 sur 10, on va bien voir. Là, il y en a deux, pour l'instant, il n'y a pas eu de soucis. Mais vous voyez, théoriquement, là, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des soucis d'introduction, surtout en introduction automatique comme ça. Aucun problème. Et pourtant, le ressort, c'est un système de double ressort à l'intérieur, c'est vraiment une dinguerie. C'est un système de double ressort qui n'est pourtant pas extrêmement vif, mais... Très sympa. Très, très sympa, j'adore. Et en plus, on sent quand même assez bien le recul, je trouve. Il faut dire, c'est une carabine légère, extrêmement maniable, qui pioche un peu, elle est vraiment équilibrée vers l'avant, mais... Ah, très, 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 très sympa. Puis en plus, ça vous élimine l'opération de déchargement, ce qui est plutôt... Appréciable, n'est-ce pas ? Alors, je ne sais plus à combien on en est, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, je dirais... 7, je n'en sais plus rien. Je n'en sais plus rien. Mais c'est très sympa. On va dire 7. Oh, très sympa, très sympa. Et en plus, ça a l'air d'être très précis. Là, c'est moi qui déconne. Puis, il faut admettre quand même, comme c'est une carabine extrêmement légère, extrêmement maniable, elle bouge pas mal. Alors, la prise de visée est bonne. On va dire qu'on est sur un triple feuillet mobile. Je ne sais même pas. Attendez voir. Il y en a un 50, un 100 et un 150. Comme ça, au moins, c'est réglé. Alors, 150, ça me paraît un peu optimiste. Mais... Oh là là, ça, c'est très marrant. Et c'est vrai qu'on n'est pas trop mal dedans. Le feuillet de hausse aurait pu être un poil plus creusé, mais... Ça va. Ça va, ça va. Bon, bah, vous voyez, à priori, j'en suis à 10 cartouches ou plus, je ne sais pas. C'est un pas de gem. Donc, tout va bien. Les statistiques ne sont pas toujours exactes. Alors, viens dévoir, je vais vous prendre plus près de mon cœur. Voilà, que vous puissiez voir cette merveille. Donc, on part globalement comme ceci. Vous voyez, ici, j'ai la fenêtre d'éjection. Ici, j'ai mon gros levier... Enfin, mon gros bouton levier, sûreté. Et cette espèce d'arrêtoir de semi-auto. Je prends une cartuche. Je tire. Hop. Ça m'ouvre la fenêtre d'éjection. Et comme vous pouvez le voir, ça, ça s'est enclenché. Je mets ça dedans comme ceci. Et j'appuie sur mon petit levier. Boum. Et attention maintenant, je tire. Si c'est pas beau, ça ! On la refait. On met une petite cartouche. On appuie là-dessus. C'est fantastique ! Oh, qu'est-ce que c'est fantastique ! Allez, une dernière pour qu'on voit l'entièreté du mécanisme. Et c'est formidable ! Et vous voyez, même en la prenant vraiment très haut, on n'a littéralement aucun risque de se prendre le recul du bouchon dans la figure. Et ça, c'est excellent ! Moi, je trouve ça formidable, ce genre de petite carabine extrêmement ingénieuse, tout ça. En plus, Bayard, c'est déjà un nom assez, comment vous dire, assez prestigieux, mais Piper encore plus. C'est vraiment extrêmement sympa. C'est belge, totalement. Alors, d'habitude, je n'ai pas un amour particulier pour les armes belges, mais celle-là, je dois admettre, je la rapproche un peu, vous savez, de mon petit pistolet monocou belge en 22LR, pareil, qui est une merveille funissime. Et celle-là aussi, c'est une merveille funissime. Bon, ma cible, ça ne veut strictement rien dire, mais ce n'est pas très grave. Ça, c'est plus une arme de fun qu'autre chose. C'est vrai que j'aurais pu faire un tir sur appui, machin. Bon, enfin, vous me connaissez, j'aime pas me faire chier, donc voilà. C'est ultra fun, j'adore cette carabine, et j'ai mille fois, mille fois bien fait de l'acheter. Je l'aurais regretté. En plus, cerise sur le gâteau, sur le gigantesque gâteau au pâté de sanglier. Vous tirez un petit peu la culasse en arrière, et vous pouvez appuyer sur la cote d'étend pour désarmer tout ça sans faire de mal à qui que ce soit. J'ajouterais que contrairement à la plupart des carabines que vous pourriez trouver dans cette gamme, 1, elle est takedown, car oui, alors, je ne sais plus... Oui, je crois qu'il faut quand même démonter la petite vis en dessous, là. Et ensuite, c'est monté à baïonnette, en fait, et c'est génial. Et le percuteur n'est pas sur un des côtés ou au-dessus ou un machin, il est en dessous, littéralement, dans une rainure qui ressemblerait à nos habituelles rainures, on va dire, d'extracteur, en fait, voilà. Pour ce qui est de l'extraction, eh bien, elle est inertielle, comme tous les semi-auto monocou que j'ai connus. Là, le truc, c'est que ça marche fantastiquement bien, mais fantastiquement bien. J'ai rarement vu un truc aussi fiable, aussi... Oh, c'est... Oh, je t'aime, toi ! Je t'aime ! C'est rare que j'ai un coup de cœur comme ça. Et, euh... Deuxième cerisette sur le gâteau. Eh bien, ici, vous avez un petit truc qui se dévisse. Et, hop, dans la crosse, vous avez une petite curette pour le mécanisme. Je m'en suis aperçu qu'hier soir, en la nettoyant, et je trouve ça excellent. Je trouve ça absolument excellent, c'est... Oh ! Oh ! Alors, je ne sais pas du tout combien ça vaut. Euh... Je ne sais même pas si vous arrivez à en trouver. Moi, j'en ai reçu une de mon cher importateur de Suède. Cher Alain, si tu nous reviens d'un jour. Salut ! Euh... Mais, euh... Mais je pense que ça doit quand même être relativement rare. C'est... Mais c'est vraiment extrêmement sympa. Je ne sais pas combien ça peut coûter. Moi, je l'ai vu pour peanuts, mais... Bon, c'est... Moi, je triche, hein, en même temps. Euh... Mais... Oh ! Non ! Qu'est-ce que c'est bien ! Qu'est-ce que c'est trop bien, ça ! Oh ! Allez ! Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode avec des trucs qui me font plaisir. Comme ce... Ce bidule. Euh... C'est du 22LR. C'est... C'est... Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Et pourtant... Et bien, je kiffe. Voilà. C'est une mécanique qui me plaît beaucoup, qui est très originale. Et j'adore ! Allez ! Amusez-vous bien ! Faites-vous plaisir avec des petites carabines, etc. N'écoutez pas les connards qui vous disent qu'ils font absolument des trucs semi-auto en 1000 specs avec du 7,62x12000. C'est complètement con. Faites-vous plaisir avec ce que vous voulez. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...